... Dans les villages du futur, les smart villages, les villages modernes, tout ce qu'on voudra, peu importe, il y a un vrai sujet d'agilité dans un monde qui s'est extrêmement complexifié ces 10 ou ces 15 dernières années. Et je pense qu'une des recettes, c'est d'être sur toutes les balles à la fois. En considérant que quelque chose qui n'est pas simple dans notre pays, on a le droit à l'erreur, on a le droit de se tromper, mais la situation étant à la fois suffisamment complexe et suffisamment difficile, suffisamment dure, il faut y aller et il faut expérimenter, innover, prototyper, imaginer des solutions qui semblent parfois lointaines ou trop ambitieuses. Il faut les tenter. La ruralité a une légitimité à tester des solutions parce que personne ne le fera à notre place. Le smart village, par définition, ça ne peut se réduire à la technologie. C'est comme l'intercommunalité et les communes. L'intercommunalité, ce n'est rien d'autre qu'un outil au service des communes et la technologie, ce n'est rien d'autre qu'un outil au service de nos concitoyens. Alors certes, il faut se connecter au monde dans lequel on vit, il faut en comprendre les enjeux. Je rappelle qu'en termes d'accès à Internet, qui est un des sujets qui arrivent aujourd'hui dans les campagnes, on est probablement sur le plus gros, le plus important investissement que l'État, les collectivités, l'Europe et les opérateurs privés vont faire sur ce pays depuis 30 ans. Personne aujourd'hui ne comprend l'économie de l'investissement dans la fibre optique et c'est pourtant un enjeu majeur de citoyenneté. Donc il faut s'en emparer. Par ailleurs, sur la question des usages de l'Internet, dans le smart village, dans le village rêvé de demain, dans un village agile, il est hors de question de décliner simplement des applications qui auraient été inventées à Paris ou dans la Silicon Valley et qui arriveraient dans la commune de l'Orme comme ça. Non, c'est à nous d'inventer nos propres usages, nos propres applications. À l'Orme, par exemple, dans la Nièvre, on a inventé un dispositif qui s'appelle Faire Compagnie, qui est un outil de mise en relation de personnes en situation d'isolement avec des bénévoles actifs. On a comme ça identifié, sur un territoire de 4000 habitants, 80 personnes en situation de grand isolement et en face, il y a 120, 130 voisins actifs qu'on a mobilisés qui viennent rendre des services, couper le bois ou rentrer le bois pour une dame âgée ou simplement faire petites conversations. Dispositif qui vient d'être repris par Paris, qui s'appelle Paris Fait Compagnie, aujourd'hui, vous pouvez aller voir sur Internet, c'est inventé en plein cœur rural. Et on a inversé le paradigme, c'est la ruralité qui a apporté un outil, un outil de bienveillance, un outil de prendre soin à la capitale de notre pays. Partir du besoin des habitants, c'est absolument fondamental. Après, il y a un premier défi à relever qui consiste à les remettre dans les processus, les chaînes de décision. Aujourd'hui, on a des dispositifs, notamment autour de la situation des personnes âgées ou des sorties d'hospitalisation, où on va retrouver le médecin généraliste, le médecin de l'hôpital, le coordonnateur de l'EHPAD, éventuellement l'infirmière du SIAD, voire dans les meilleurs cas, l'aide à domicile. Mais jamais on ne retrouve la famille, les voisins, les élus locaux. Donc c'est eux qui font la réalité aujourd'hui d'une prise en charge qui n'est plus possible par les institutions ou les grandes associations. Sans les habitants, sans la toute proximité, on ne relèvera pas le défi du grand âge. Je rappelle que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que quatre ou cinq générations cohabitent. C'est un truc de dingue. Et si on veut réussir ça, ce n'est pas une institution, un conseil départemental le plus brillant qui soit, ou un État le plus stratège qui soit, qui arrivera à régler ces difficultés-là. Et le smart village aujourd'hui, ou le village agile, le village intelligent, c'est le village qui est capable de remettre les individus au centre de la décision. Ça ne veut pas dire qu'on va faire n'importe quoi, parce que cette idée qui est une idée fausse aujourd'hui, que les citoyens seraient consommateurs et uniquement consommateurs. Non, nos concitoyens, ils ont des idées, ils savent régler des problèmes. Plus on les écoute, plus on fait ensemble, plus on produira de l'intelligence collective. Et je pense que pour le coup, l'intelligence collective est une idée neuve en France et peut-être en Europe.